L'ITA rond avec Ivo Vanov, du sommet artistique aux polémiques sur l'environnement de travail. Le Théâtre international d'Amsterdam, ITA, est l'un des centres artistiques les plus renommés d'Europe, ayant vu l'émergence et la maturation de nombreux grands talents artistiques. Pendant plus de deux décennies, le nom d'Ivo Vanov est devenu une partie intégrante de l'ITA, non seulement en tant que metteur en scène talentueux, mais aussi en tant qu'icône artistique ayant une influence profonde sur le théâtre mondial. Cependant, en août 2024, l'ITA a secoué le monde artistique en annonçant la fin de sa collaboration avec Vanov, une décision prise après des enquêtes révélant des problèmes graves concernant l'environnement de travail au sein du théâtre. Ivo Vanov, un metteur en scène talentueux originaire de Belgique, n'a cessé de confirmer sa position sur la scène internationale grâce à un style de travail créatif et audacieux. Dès les premières étapes de sa carrière, Vanov a montré une vision artistique unique, alliant profondeur émotionnelle et innovation formelle. Sa capacité à renouveler les œuvres classiques, en les plaçant dans des contextes modernes sans en perdre l'essence, a laissé une empreinte particulière dans l'esprit des spectateurs et des critiques. Vanov ne s'est pas contenté de réinterpréter les œuvres célèbres, il leur a insufflé une nouvelle vie, obligeant les spectateurs à réfléchir aux messages sous-jacents. Des pièces de Shakespeare, Molière, aux œuvres philosophiques d'Albert Camus ou aux compositions grandioses de Richard Wagner, Vanov les a recréées en combinant habilement tradition et modernité. Des scènes prestigieuses telles qu'Avignon, New York ou bien d'autres à travers le monde sont devenues des lieux où il a pu exprimer son talent et sa vision, chaque représentation étant une exploration profonde de la condition humaine et des philosophies de vie. En 2001, Vanov a été nommé directeur artistique du Théâtre international d'Amsterdam, ITA. Cela a marqué un tournant majeur dans sa carrière, tout en signalant l'essor de l'ITA sur la scène artistique mondiale. Sous la direction de Vanov, l'ITA a connu une croissance continue, devenant l'un des centres artistiques les plus influents d'Europe où des idées audacieuses et créatives ne cessent d'être explorées et développées. Vanov n'était pas seulement un metteur en scène, il était une source d'inspiration, un leader artistique capable d'orienter et de découvrir le potentiel infini des artistes de son équipe. Il a transformé l'ITA en une destination incontournable pour les passionnés de théâtre, un lieu où chaque œuvre offre des expériences profondes, touchant au plus profond des émotions et des réflexions. Ivo Vanov, avec tout son talent et sa carrière brillante, est devenu une icône indissociable du théâtre international d'Amsterdam, l'ITA. Cependant, comme une loi de la vie, chaque sommet est accompagné de défis. Bien que Vanov ait considérablement contribué au développement de l'ITA, son style de travail rigide et ses exigences strictes ont également engendré des problèmes profonds, conduisant à une détérioration de l'environnement de travail au sein du théâtre. La créativité révolutionnaire est toujours une arme à double tranchant. Pour Vanov, les exigences élevées qu'il s'impose à lui-même ainsi qu'à son équipe sont inévitables. Il a toujours cru que l'art véritable ne pouvait être créé que lorsque chacun s'efforce de donner le meilleur de soi-même, atteignant ainsi un niveau de perfection. Cela signifie qu'il ne tolère aucune erreur, qu'il s'agisse du moindre détail dans une représentation ou de la performance de chaque individu dans la troupe. Cette pression a créé un environnement de travail à haute intensité où la créativité artistique doit faire face à des exigences strictes, sans place pour le moindre écart. Cependant, cette tension constante n'a pas toujours produit des résultats positifs. À mesure que les normes élevées et la pression continuaient de s'accumuler, elles ont progressivement érodé l'esprit des employés et des acteurs de l'État. Au lieu de servir de moteur de motivation, la pression exercée par Vanov a conduit à une atmosphère de travail pesante où la peur et le stress ont remplacé la créativité et la passion. Deux enquêtes indépendantes menées par la société Verinorm en 2024 ont mis en lumière les problèmes sous-jacents dans l'environnement de travail de l'État sous la direction de Vanov. Ces enquêtes ont été déclenchées par des plaintes d'employés et d'acteurs concernant le harcèlement psychologique et même la violence physique. Selon les rapports, près des deux tiers des employés de l'État ont signalé un. « Climat toxique » au sein du théâtre, avec de nombreux cas de harcèlement verbal et même de violences physiques. Les personnes interrogées ont également évoqué une « culture de la peur » au sein de l'organisation, où les subordonnés se sentaient accablés et incapables de parler des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Un des éléments clés qui a conduit à l'enquête a été l'alerte publique de l'actrice belge Hélène Davos, qui avait collaboré avec Vanov Alita. Sur son compte Instagram, Davos a décrit ses expériences au théâtre comme étant marquées par de la « violence physique et psychologique ». Son message a rapidement attiré l'attention et est devenu le point focal des discussions sur les conditions de travail dans l'industrie du théâtre. Le courage de Davos de partager publiquement ses expériences personnelles a inspiré d'autres employés à prendre la parole, contribuant ainsi à dévoiler la réalité Alita. L'enquête a ensuite révélé de nombreux problèmes qui avaient été longtemps cachés sous la surface du succès artistique. Les rapports ont souligné que l'environnement de travail Alita n'était ni sur ni inclusif et que la direction de Vanov avait contribué à créer un espace de travail où les employés se sentaient ni protégés ni suffisamment soutenus. Les conclusions de l'enquête ont placé Alita dans une situation difficile. Le Conseil d'administration du théâtre, dirigé par Barbara Knoups, a dû faire face à la pression de la communauté artistique ainsi que du public. Knoups, en tant que présidente du Conseil de l'État, s'est exprimée sur cette décision difficile, la résiliation de la collaboration avec Ivo Vanov est regrettable mais nécessaire. Cette décision vise non seulement à protéger la réputation du théâtre, mais aussi à envoyer un message fort sur l'engagement de l'État à garantir un environnement de travail sûr et respectueux pour tous. Cependant, cette décision signifie également que le Conseil d'administration de l'État a décidé de démissionner collectivement, prenant la responsabilité des problèmes survenus sous leur supervision. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada